Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Il y a deux types de parlementaires. Celui qui suit de manière intangible la logique des positions partisanes et celui qui suit l'idée qu'il se fait de l'intérêt général et des valeurs de la République, et pour qui le reste est secondaire. Le Parlement n'a de sens ni d'utilité démocratique que s'il s'attache à agir sur le réel, que s'il constitue le trait d'union entre la vie vécue, la réalité, et la loi générale qui donne une assise à notre société. Il perd sa légitimité s'il préfère à ce travail le fouillis médiatique et les jeux de posture qui n'intéressent plus personne, si ce n'est le tout petit landerneau politique des écuries présidentielles parisiennes. Le projet de loi sur la protection des enfants donne une illustration parfaite de cet enjeu démocratique. La protection des enfants concerne tous les enfants, les enfants de nationalité française comme les enfants étrangers. Cela va de soi. Il y a des enfants d'origine étrangère sur les territoires de notre République. Ce projet de loi touche donc nécessairement à notre politique migratoire. Or, sur les questions migratoires pourtant brûlantes, ministres et majorités que vous êtes se cachent derrière leurs petits doigts. Il y aura bien une tentative avec cette déclaration sur la politique migratoire de la France et de l'Europe devant l'Assemblée nationale, suivie d'un débat en octobre 2019. Mais la promesse de débat parlementaire annuel du président Macron sur la question migratoire s'est arrêtée là, sachant qu'à cette occasion, le Rassemblement national ne disposait que de deux minutes de temps de parole, pas de quoi montrer l'absence de projet politique en la matière non plus. Et le tout donc avec la même profondeur d'analyse que sur un plateau télé de CNews. Le groupe Libertés et Territoires a tenu à faire usage de son droit de tirage pour initier une commission d'enquête parlementaire sur les migrations et les migrants que j'ai l'honneur de présider. Le sujet de la maltraitance des enfants étrangers transparaît quasiment dans toutes les auditions et déplacements de la commission d'enquête sur le terrain. Il y a quelques jours, dans le cadre de l'examen du projet de loi en commission des affaires sociales, j'ai déposé un amendement dont la substance était la suivante. Les mineurs isolés et les familles, comprenant un ou plusieurs enfants mineurs, ne peuvent être placés en rétention par l'autorité administrative. Il fait peut-être doute pour certains d'entre vous que mettre en détention des enfants ou bien les séparer de leurs parents brutalement ne nuit guère à leur développement. Qu'il s'agit là de considérations totalement étrangères et déconnectées du sujet de la protection de l'enfance. Pour ma part, et je ne pense pas être le seul dans cet hémicycle, ni dans notre pays, fort heureusement, il ne s'agit pas seulement de violences symboliques. Il s'agit de violences tout court faites à des enfants. Il s'agit d'atteintes graves à l'enfance. Interdire le placement en rétention administrative d'enfants ou de familles, comprenant un ou plusieurs enfants, me semblait ainsi correspondre de manière évidente avec l'esprit et la lettre de ce texte sur la protection de l'enfance. Faisant suite au dépôt de cet amendement, voilà que la Commission des affaires sociales me répond. Le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution dispose que tout amendement est recevable, en première lecture, dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte. Réponse qui se poursuit par « Tel n'est pas le cas de cet amendement dont le dépôt ne peut être accepté ». Quelle confusion ! Quelle méprise ! Soulignant plusieurs oublis majeurs dont souffre le texte, l'avis de la défenseur des droits du 25 juin 2021 sur ce projet de loi relatif à la protection des enfants consacre un chapitre entier sur les enfants enfermés dans les centres de rétention administrative ou les zones d'attente. En effet, sur ce sujet aux conséquences dramatiques pour de nombreux enfants, la défenseur des droits se dit toujours très préoccupée. Je la cite. Il convient de rappeler que les conditions de l'enfermement dans ces lieux, souvent situées en bordure des pistes d'aéroports, où les enfants ne peuvent qu'être confrontés à la présence permanente de personnel de police en uniforme, aux conditions carcérales, à la détresse des personnes retenues et aux violences que celle-ci peut engendrer, sont de nature à avoir un effet extrêmement anxiogène sur eux. De telles conditions sont nécessairement des sources importantes d'angoisse pour des enfants, entraînant des conséquences néfastes sur leur santé et leur développement futur. Je poursuis en la citant encore. La situation des enfants étrangers à Mayotte, dont la date de naissance est parfois modifiée pour les faire apparaître comme majeurs ou qui sont rattachés à des tiers pour les besoins des mesures de placement en rétention, enfermées puis éloignées, est à cet égard particulièrement préoccupante. Aussi, la défenseur des droits, inquiète des atteintes aux droits fondamentaux des enfants étrangers causés par leur enfermement, réitère avec fermeté son opposition au placement des enfants étrangers en centre de rétention administrative ou en zone d'attente. En conclusion de cet avis de la défenseur des droits sur la protection de l'enfance, voilà ce qui est écrit. La défenseur des droits recommande au gouvernement et au Parlement de faire évoluer la législation conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant pour proscrire, dans toutes circonstances, le placement de familles avec enfants en centre de rétention administrative et en zone d'attente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, de quoi parlons-nous ? Quand nous parlons d'enfance, nous parlons, certes, d'un âge biologique normé de la naissance à 18 ans, mais nous parlons surtout d'un individu, d'un être humain, notre semblable en devenir. J'ai parcouru la littérature en ligne sur la protection de l'enfance que propose le Ministère des Solidarités et de la Santé. Voilà ce que j'ai d'abord trouvé. La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. Votre stratégie, Monsieur le Ministre, patiemment construite, vise aujourd'hui à réformer les politiques de protection de l'enfance. Avec ces mots, je vous cite, « garantir les droits des enfants à la santé, à l'éducation, à la sécurité affective, à l'autonomie après 18 ans », cette stratégie ayant vocation à améliorer la situation des enfants protégés et à protéger. Vous insistez également sur le cadre international garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est sur votre site ministériel. Les points essentiels sont les suivants. La non-discrimination, article 2. L'intérêt supérieur de l'enfant, article 3. Le droit à la survie et au développement. L'opinion de l'enfant. Le droit à l'éducation et son but. Que de belles intentions ! Pourtant, les exemples alarmants de ce à quoi mène en l'état actuel du droit d'enfermer des enfants ou leurs parents en CRA se font quotidien. Il révèle que les dérives du droit sont très fréquentes et qu'on enferme massivement les enfants, notamment à Mayotte. Entendez aussi, Monsieur le Ministre, les mots terribles de la défenseur des droits prononcés il y a huit jours lors de son audition devant la commission d'enquête parlementaire sur les migrations. Je cite à nouveau « J'ai été alerté sur le cas d'une maman mise en CRA à Mayotte sans son bébé alors qu'elle l'allaitait. L'enfant qui avait un mois a été confié à des tiers qui se trouvaient là. » Ce n'est pas une seule situation qu'on a vu comme celle-là, mais c'est plusieurs. Jusqu'où vont les atteintes aux droits ? Jusqu'où va l'inhumanité quand on fait subir ce genre de choses ? Ce n'est pas le député de Haute-Garonne qui vous dit ça, c'est la défenseur des droits. L'état actuel du droit, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la commission des affaires sociales, aboutit à des dérives catastrophiques en pratique. Je vous cède tous attentifs à la traduction dans le réel de ce que nous faisons ici. Alors pourquoi aller jusqu'à refuser de mettre au débat un amendement qui, Madame la Présidente de la commission des affaires sociales, bien plus que de présenter un lien indirect avec le texte, est un chemin évident à emprunter pour améliorer la protection de l'enfance dans notre pays. À moins que vous ne puissiez reconnaître que Mayotte est au même titre qu'ici à Paris un territoire de la République. Qu'est-ce que la République ? Qu'est-ce que la promesse républicaine de la France si les enfants à Mayotte ne bénéficient pas de la protection élémentaire que doit garantir notre droit et notre état pour chaque enfant ? À moins que la commodité, j'ai bien dit la commodité, car il ne s'agit pas d'une décision à impact financier. Les spécialistes s'accordent même à dire que le coût de l'incarcération en CRA des familles est supérieur à leur mise à l'abri dans d'autres structures non fermées. À moins donc que la commodité vaille davantage dans votre esprit et dans votre raisonnement que toute cette jeune vie qu'on abîme. Jean-Jacques Rousseau écrivait dans la nouvelle Héloïse, vous avez le texte original à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, que l'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres et que rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres. D'où vous viennent ces manières de voir, de penser et de sentir les choses qui vous font passer les droits de l'enfant après ceux de l'hystérisation de notre société autour de la peur de l'étranger ? Enfin, avant de conclure, je voudrais vous dire que croire stopper les phénomènes migratoires en additionnant et en affichant ostensiblement les signaux d'un mauvais accueil des personnes étrangères, c'est profondément méconnaître les motivations de leur venue. C'est ignorer les mécanismes migratoires. Et à la fin, c'est aujourd'hui participer de la maltraitance de ces enfants pour quelques chimères politiques et médiatiques. Mais ce n'est pas que cela. La Cour européenne des droits de l'homme condamne avec une régularité déconcertante et frappante la France pour le placement de familles avec enfants en centre de rétention administrative et en zone d'attente. Il faut le dire, nous sommes un très mauvais élève de la classe. Nous maltraitons ces gens et parmi eux, ces enfants. Le Parlement parlemente. Les tractations d'arrière-cours vont bon train. Et c'est peut-être normal. Mais devant l'évidence, l'indignité, le malheur, notre assemblée ne doit pas renoncer à ce point. Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, en rejetant cet amendement pour irrecevabilité, vous avez entravé mon travail de parlementaire. Vous m'avez interdit de mettre au débat, dans le cadre d'un projet de loi sur la protection de l'enfance, un sujet qui, précisément, concerne la protection de l'enfance. De quel droit ? Qu'est-ce qui vous autorise à porter atteinte au droit d'amendement des parlementaires consacrés par l'article 44 de la Constitution ? Et je ne crois pas être le seul à m'émouvoir de ces pratiques contraires à l'esprit d'une pratique démocratique parlementaire. J'ajoute que plus de 200 000 pétitionnaires se sont mobilisés derrière la CIMAD, RESF, la Ligue des Droits de l'Homme, la NAFÉ, le MRAP, le Syndicat des Avocats de France, France Terre d'Asile et ASFAM, ou encore dernièrement l'UNICEF, précisément contre l'enfermement des enfants en centre de rétention administrative. Ce n'est pas juste une lubie de la défenseur des droits ou d'un député. Le rapport annuel sur les centres locaux de rétention administrative est paru ce jour, issu des travaux du groupe SOS Solidarité ASFAM, Forum Réfugiés COSY, France Terre d'Asile, la CIMAD et Solidarité Mayotte. De sa lecture au sujet des enfants et leur enfermement en France, on en sort abasourdi. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, nous avons à dire maintenant concernant ces enfants et les familles, comprenant un ou plusieurs enfants mineurs placés en rétention par l'autorité administrative, si la souffrance par commodité doit continuer de l'emporter contre la protection de l'enfance. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, La motion de régie préalable que je défends ici pour des enfants, souvent au début d'un parcours de vie déjà très âpre, difficile, parfois périlleux, il ne tient qu'à vous que je la retire puisque vous avez chacun des deux le pouvoir de remettre au débat cet amendement porté par vingt parlementaires de six groupes politiques différents. Monsieur le Ministre des Solidarités, vous avez dit tout à l'heure, ce ne sont pas les murs qui protègent, ce sont les gens qui vous entourent. En France, au XXIe siècle, les enfants et les familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs ne doivent plus être placés en rétention par l'autorité administrative. Je vous remercie.